Ils étaient nombreux, les curieux, à vouloir tout savoir de ces studios. Le plus ému de ces spectateurs, c'était sans doute lui. Patrice Lecomte a tourné de nombreux films dans cet ancien hangar à pommes. Monsieur Hir ou le mari de la coiffeuse. Le réalisateur se sentait bien à Arpajon, une ambiance chaleureuse. On a l'impression de tourner dans des endroits parfois impersonnels. Mais là, Arpajon, c'était des endroits qui avaient une personnalité vraiment. Je me souviens, quand on a arpenté les grands couloirs d'Arpajon en trottinette, déjà rien que ça, c'était chic. Les studios d'Arpajon, c'est 25 ans d'histoire du cinéma. Un ancien hangar à pommes transformé, la construction d'un studio de 1300 m², puis un autre de 4000. Des décors fabuleux se sont installés en Essonne, la cité des enfants perdus ou encore les montagnes du Raid. Une histoire qui se termine à l'été 2012. Pour moi, la fermeture d'un studio, c'est toujours une perte. D'autant plus qu'à un moment, ce qui s'est joué avec les studios d'Arpajon, c'était la création d'un pôle cinématographique en Essonne. Donc c'était quelque chose de quand même important. Et maintenant, tous les plateaux sont en Seine-Saint-Denis. Les studios d'Arpajon ont été vendus. Une clause devait être inscrite dans le contrat pour que le lieu ne redevienne jamais des studios. La clause a été oubliée. Alors toutes les rêveries sont possibles. Le hangar à pommes pourrait toujours refaire du cinéma.